... Interview Utele.tv Interview exclusive pour le G20 Bordeaux 2012 de Bernard Burtschi, président de l'APV, Association de la Presse du Vin. Bernard Burtschi, vous partez en Chine bientôt et depuis quand êtes-vous en Chine et qu'allez-vous faire en Chine ? Alors en Chine, effectivement, nous sommes déjà depuis plusieurs années, mais vraiment de manière importante depuis un an. On développe un site Internet exclusivement en chinois et en anglais, pour le marché chinois, avec des partenaires chinois, et avec lesquels ça se passe très bien. Quelle est la cible ? Alors la cible est un public d'amateurs, d'amateurs éclairés, mais aussi on va faire beaucoup de pédagogie, d'ailleurs en France aussi, parce qu'il ne faut pas, la France aussi est une terre de mission, il n'y a pas que la Chine. Donc ici, la pédagogie joue un rôle important, et donc on s'adresse en fait effectivement à un public très large, qui est un peu initié au vin ou qui a envie de s'y mettre. Sur le plan commercial, quelle est la spécificité du marché chinois aujourd'hui ? Alors le marché chinois est un marché, d'une part de débutants bien sûr, mais il y a aussi des amateurs déjà éclairés, et il y a toute une population qui arrive, qui est sur le marché, donc il y a une population qui a peu de moyens, qui travaille, qui a 25-30 ans, qui découvre la vie, qui découvre le monde, et qui a envie d'apprendre, et le vin et l'art de vivre, et en particulier l'art de vivre à la française, est un de leurs premiers objectifs. Quels sont les atouts de Bordeaux en Chine aujourd'hui ? Alors le marché chinois aime beaucoup les marques, et donc beaucoup se rassurer, donc aujourd'hui la marque par excellence sur le vin, c'est Bordeaux, et d'ailleurs dans le monde entier, aujourd'hui 95% des marchés aux enchères, des ventes aux enchères sont sur les vins de Bordeaux, où il y a la force de Bordeaux, c'est d'avoir des volumes, donc ici, c'est-à-dire que ce n'est pas des quantités anecdotiques, il y a souvent 100 000, 200 000, 300 000 bouteilles, donc dans un château, donc il y en a 30, 40, 50 qui sont de notoriété mondiale, donc c'est à tous, ce sont les marques, mais aussi de pouvoir alimenter un marché avec des quantités conséquentes. Alors pour Vinexpo Pacifique Asia, vous préparez un numéro spécial en mandarin, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, alors on prépare effectivement un 30 de pages, pas uniquement pour Vinexpo Asia, mais aussi plus généralement pour tous les Chinois qui viennent en France, alors qu'ici on a déjà fait plusieurs numéros et sur le vin et sur le luxe, là c'est 32 pages exclusivement sur le vin, donc ici, il y a beaucoup de Bordeaux, il y a aussi un peu de Bourgogne parce qu'on voit bien que le Bourgogne monte assez fort, il y a un peu de champagne, mais Bordeaux est quand même notre thème principal. Pendant combien de temps Bordeaux va être leader en Chine ? Alors je crois que Bordeaux a un atout formidable, il ne faut pas nier, on voit bien que les Australiens se positionnent, ça dépend sur quelle gamme de vin, donc Bordeaux est là d'ailleurs de manière multiple parce qu'il y a les Bordeaux, les Bordeaux supérieurs font un très joli travail, les crues bourgeois font un travail, les crues classées sont tous là, les leaders, les stars sont là, donc on a en fait au moins 4, 5, 6 marchés différents. En ce qui concerne le gros du marché justement, dans la gamme Bordeaux, Bordeaux supérieurs par exemple, ou crues bourgeois, la concurrence va être rude ? En ce qui concerne effectivement l'entrée de gamme, la concurrence va être rude, donc je vois les Australiens qui se positionnent très fort, d'ailleurs il y a un courant important de visiteurs de la Chine vers l'Australie, mais aussi de l'Australie vers la Chine, ils sont aussi plus près, donc ils ont mis effectivement quelques moyens importants, il suffisait de voir au dernier salon à Shanghai, donc ici où les Français avaient fait un très beau stand, magnifique, avec des peintures, mais ils n'ont même pas songé à mettre ni les TGV ni le vin, donc ça c'est vraiment français, alors que les Australiens ils avaient fait un bar de 100 mètres, on pouvait goûter tout ce qu'on voulait, donc ici la Nouvelle-Zélande aussi, alors que la française on ne pouvait pas goûter un vin. Merci. Merci beaucoup. Et au prochain G20. Au prochain. C'est vrai, c'est une manière de se tirer une balle dans le pied. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada